Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Pas d'accent, pas de queue, pas de queue ! Masterclass ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve en vidéo pour parler de Dragon Ball Super et du chapitre 76 de l'arc Granola, sorti récemment le dernier chapitre. J'ai pris une baffe, j'ai pris une claque monumentale, et honnêtement, alors attention, mes propos vont n'engager que moi, bien évidemment en fonction de mes goûts et de mes couleurs, mais on est sur le meilleur chapitre de Dragon Ball Super à l'heure actuelle. Vraiment, j'ai pris une baffe ! Vous savez très bien pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, de ce que je pense Dragon Ball Super, il y a des choses intéressantes, mais il y a des choses moins bonnes. Là, dans l'arc Granola, ça faisait quand même plusieurs vidéos review que je faisais sur cet arc, où je vous disais, ça s'annonce plutôt pas mal, à voir comment ça va continuer, mais pour l'instant, la continuité est bonne, et de plus en plus, je suis hype, je suis hype, aujourd'hui, je suis hype pour Dragon Ball Super, quelque chose qui n'était pas arrivé déjà depuis un certain moment, comme je vous le disais, des fois j'aimais bien des petites choses, des fois j'aimais des choses, il y avait certaines choses qui me dérangeaient dans Dragon Ball Super. Là, pour le coup, on va déjà reparler des chapitres précédents, il y a mes vidéos review qui sont déjà postées sur la chaîne YouTube, où voilà, j'apprécie vraiment le Vegeta qu'on a toujours connu dans Dragon Ball, qui était revenu avec ses origines Saiyans, tout ça, puis son entraînement qu'il a eu avec Beerus, je trouve ça quand même assez intéressant, nouvelle forme, etc. Un Granola, bon, ok, pourquoi pas, un Serralien, voilà, il a survécu à l'attaque des Saiyajins, avec l'armée de Freezer, etc. Ok, bon, par contre, bon, il avait eu ses pouvoirs, un peu assez facilement, on va le dire, de Dragon Ball, boum, le dragon, au claque des doigts, il devient être le plus puissant de l'univers. Bon, ça, je vous avais dit, voilà, passons outre, j'accepte, je passe outre. Eh bien là, le chapitre 76, déjà même le 75, la baston qu'il y avait entre Granola et Vegeta, était intéressante. Même Goku, contre Granola, était quand même intéressant. Mais le Vegeta, ça envoyait la sauce, ça envoyait la sauce. Il y avait vraiment de l'intensité. Et là, le chapitre 76, mais c'est même plus de l'intensité qu'il y a. On retrouve le prince Saiyajin, le Begitada qu'on a toujours connu. C'est ça qui est intéressant. On a un Vegeta, mais dites-vous bien, il n'arrive pas à prendre le dessus son Granola, mais il est tellement fier de ses origines, limite le DZ, tu vois. Il continue. Il rigole. Il dit, vas-y en gros, vas-y conne, vas-y conne, continue. Incroyable. Incroyable. Plus tu tapes, plus tu vas me rendre fort. C'est ouf. Alors qu'il est conscient, à un moment donné, dans le chapitre, qu'il se dit, bon bah ça y est, là c'est la fin, mais il reste debout comme un bonhomme. De plus, il demande à Goku de ne pas l'aider. Il lui dit, s'il te plaît. C'est pareil, il lui a dit, Goku reste à l'écart. Au début, il a tapé, il lui a mis un clic dans les côtes, il lui a mis une patate, il a dit, dégage, c'est mon combat. C'est moi qui vais me taper contre lui et c'est moi qui vais le battre. Et après, au bout d'un moment, on a un Goku qui dit, ouais mais attention, ne meurs pas, tu vois. Il veut absolument anéantir Granola seul. on ne nous parle pas de fusion. D'accord ? Il n'y a pas, à aucun moment on ne nous parle d'une fusion. Écoute, Vegeta, bon, c'est peut-être quand même l'être le plus fort de l'univers, il faudrait peut-être fusionner ou quoi. Non, Vegeta veut y arriver tout seul. Et ça, pour le coup, je trouve ça vraiment super intéressant parce que ça a donné un côté intense au chapitre, vraiment officine. Une baston où, voilà, Vegeta, il perd sa transformation, la nouvelle transformation Ouagamama. Mais derrière, il continue. Il ne dit pas son dernier mot. Il tombe au sol, il se relève. Incroyable. Je ne sais pas, pour les fans de Vegeta, dites-le moi vous aussi dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé ça vraiment splendide, superbe. C'est ça que je veux dans Dragon Ball Super. C'est ça même que j'attends de Dragon Ball Super. Donc là, forcément, le chapitre déjà, voilà, mon ami plein les yeux. Et après, forcément, vous savez très bien de quoi je vais vous parler. Attendez, attendez, attendez. Ça vous parle, ça ? Badaku ! Alors, bien évidemment, là, ça, c'est le badak du téléfilm des années 90. D'ailleurs, on ne va pas se mentir. Je vous le dis en toute honnêteté, ce badak, on sait très bien, toi et moi, vous et moi, il n'est pas canon. Mais, rien que le ruban rouge fait qu'il est masterclass. Ce badak est masterclass. Maintenant, voilà, on nous a sorti un badak de Dragon Ball Super. OK, pourquoi pas, d'accord, badak Dragon Ball Super, tout ça, c'est lui, maintenant, qui sera canon. On accepte. On accepte. Ça va. son comportement badak du téléfilm des années 90. Chose que je peux concevoir. Moi, vous le savez très bien, badak, c'est le perso que je préfère dans l'univers de Dragon Ball. ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Voilà, c'est le daron, c'est celui qui s'est rebellé face à l'armée de Freezer tout seul. En tout cas, on nous l'a vendu comme ça dans le téléfilm des années 90. Et de ce qu'on peut voir dans le film Dragon Ball Super Broly, ça a l'air de reprendre un petit peu la même chose. Il s'est retrouvé dans l'espace face à la supernova de Freezer. Et de ce qu'on peut voir, il était tout seul à essayer de contrer cette supernova. Donc jusque-là, c'est respecté. On a quand même, en revanche, un changement. Côté scénario de Badak, c'est que c'est lui avec sa femme, Guinée, la mère de Goku, qui ont sauvé du coup Goku. Un petit peu à la Superman, tu vois, il le met dans une capsule, il l'envoie sur Terre, ça reprend un petit peu la fiction du Superman. D'ailleurs, le maillot Superman pour cette vidéo, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que là, de ce qu'on est en train de voir sur l'écriture de Dragon Ball Super et plus précisément sur le personnage Badak, ça commence à paraître assez cohérent. Attention, on sait très bien, un Saiyajin, c'est barbare. Un Saiyajin, ça reprend un petit peu les termes des Vikings. Ils arrivent, ils pillent, ils tuent. Voilà, c'est ça les Saiyajins. À la base, ils obéissaient aux ordres de Freezer, ils disaient aller chercher cette planète, oui chef, on y va, bam, on tape, le roi Vegeta de son, il se mettait à genoux devant Freezer, voilà, c'est toi le boss, moi je suis à genoux avec mes Saiyajins derrière, ils voient comme quoi je suis une mauviète mais j'ai pas le choix, j'ai pas ta puissance, je peux pas rivaliser avec toi donc je me mets à genoux devant toi. C'était quand même assez vexant pour un roi, pour un roi Saiyajin de se mettre à genoux devant Freezer mais il avait pas le choix. Badak, on sent que c'est pas la même chose. et est-ce que vous avez remarqué dans le film Dragon Ball Super Broly au moment où le roi Vegeta est à genoux, on voit pas Badak, Badak il est pas là, limite on a l'impression qu'on est en train de nous vendre un Badak qui ne se serait jamais à genouiller devant Freezer. Et peut-être qu'on va commencer à approfondir la chose parce que la chose qui m'a mis une claque dans le chapitre 76, c'est Monaito, le Namek, le pote à Granola. Quand il voit Goku, voilà, le combat s'est arrêté comme ça parce que là, normalement, Granola, il allait fumer Vegeta et tout ça et le combat s'arrête et je vous avais dit dans une de mes précédentes reviews, je pense pas qu'il y aura un mort, je pense que le combat va s'arrêter et pourquoi pas faire intervenir le Namek Monaito. C'est ce qui s'est passé. Bon, jusque là, j'ai eu tout bon. Par contre, chose que j'avais pas vu venir, alors je l'avais pas vu du tout venir, il regarde pas la fenêtre et il dit Outmill, Outmill, mais l'homme avec lequel Granola est en train de se taper, c'est lui et il reconnaît la chevelure de Goku, le visage de Goku, il dit mais ça ne peut pas être donc comme s'il reconnaissait beaucoup. Là, tu te dis purée, incroyable, qu'est-ce qu'il se passe ? Il sort du vaisseau et il dit à Granola, ta vengeance, elle est pas bonne. sache que je t'ai menti mais un homme nous a sauvés il y a de ça 40 ans. Il s'agissait d'un Sayajin nommé Badako. Oh là là, 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 mais incroyable, et là, un, le, étonné, le Granola, un Sayajin nous a sauvés, tu vois, on voit un Vegeta, limite, regardez bien la case, hyper cute, tu vois, Goku lui étonné, le nom Badak ne lui dit rien, bien évidemment, Goku n'a jamais voulu apprendre un petit peu sur ses parents ou quoi, pour lui, ses parents, c'était des barbares, Sayajin égale barbare, sauf que apparemment, Badak était une exception, on ne dit pas que Badak n'a jamais tué des gens, bien évidemment, Badak a fait des actes de barbarie, sous les ordres du roi Vegeta, qui plus est, sous les ordres de Freezer, peut-être que Badak faisait des actes de barbarie, parce que, c'était comme ça, il n'avait pas le choix, on lui disait de faire, il obéissait, voilà, mais par moments, peut-être en soum-soum, eh bien, il a sauvé des personnes, et pour le coup, Granola a été sauvée par Badak, il y a de ça 40 ans, mais je ne sais pas si vous imaginez, on peut aller vraiment dans une histoire profonde, super intéressante, qui du coup, serait dans les origines des Sayajins, Badak, le Sayajin, différent des autres, Badak, le Sayajin, qui avait sauvé des personnes, Badak, qui a donné naissance à Goku, qui aujourd'hui, Goku, est un Sayajin gentil, qui a rendu plein de personnes gentilles, qui a rendu le prince des Sayajins gentil, est-ce que vous imaginez un petit peu, moi, pour moi, je trouve ça extraordinaire, pour moi, je trouve ça extraordinaire, encore une fois, c'est mes goûts et mes couleurs à moi personnellement, certains vont être d'accord avec moi, d'autres, bon, peut-être trouver ça un peu aux élèves, d'autres, non, non, nous, on préfère le Badak du téléfilm, oui, moi aussi, je préfère ce Badak-là, même le caractère design et tout, celui-là, l'armure, le ruban, je trouve ça vraiment très intéressant, mais par contre, faut pas oublier une chose, c'est que le Badak de Dragon Ball Super Broly, qui est canon, on n'en sait pas autant que ce Badak-là, on a eu un film dans les années 90 sur ce Badak pendant une heure non-stop avec de la baston, de la vengeance, etc. Tandis que le Badak de Dragon Ball Super Broly, on l'a vu quelques minutes dans les 30 premières minutes du film, c'est-à-dire les 30 premières minutes où on parle un petit peu des origines Sayajin et on a glissé un petit peu de Badak, tu vois, avec limite, voilà, la fameuse attaque contre la Supernova, on n'en sait pas plus que ça. Après, il y a également Dragon Ball Minus, si vous voulez découvrir un petit peu plus en approfondi sur l'histoire de Badak, je vous le conseille, mais c'est tout. Donc là, maintenant, ce que j'attends de Dragon Ball Super, c'est qu'on approfondisse les origines Sayajin de par Badak, au travers de Badak. Je pense même que le prochain chapitre, qu'on aura, le chapitre 77, sera peut-être exclusivement que sur Badak. Donc, ça, c'est une possibilité. Et en soi, je serai super content. La vérité, je serai super content. J'ai envie de découvrir pourquoi il a sauvé Granola. J'ai envie de découvrir de quelle manière il les a cachés en Sum Sum. On peut même imaginer les choses encore plus loin. Il les a cachés, parfois, ses collègues, les Sayajins, vous voyez comme quoi il avait caché des... voilà, des céréaliens. Il disait, mais tu fais quoi Badak ? Et peut-être, il s'est tapé pour eux. Peut-être, il a tué des Sayajins, des personnes de son rang. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que là, on pourrait vraiment avoir un héros, d'accord ? Un héros au sein même des Sayajins qu'on n'a jamais imaginé. Badak. Et du coup, imaginez quand Monaito de Namek va raconter tout ça à Goku. La toute première fois que Goku va entendre parler de son père. Bon, je sais, pas mal de personnes vont se dire « Ah ouais, mais non, mais faut pas non plus qu'on ramène Badak à la vie, que Goku renvoie Badak. » Peut-être pas, mais j'aimerais bien un petit truc, je sais pas comment. Faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose, Toyotaro et Toriyama. Imaginez-vous que Badak, on ne sait pas comment, à travers les Dragon Ball, Goku va dans l'autre monde, j'en sais rien. Il adresse des mots à Goku. Non, mais là, la vérité, imaginez-vous une rencontre, Badak, beaucoup. Badak, il dit à son fils « Je suis fier de toi et je suis super satisfait de t'avoir sauvé. Tu es le représentant de notre peuple. » Mais ça serait oufissime ! Ça serait incroyable ! En tout cas, moi, en tant que fan, je serais hyper content. Voilà, je vous le dis, je serais hyper content. Faut juste que ça soit bien amené, bien écrit, et là, voilà. Je pense que voilà, vous le voyez, c'est la toute première fois que je fais une review Dragon Ball Super où je suis autant joyeux. Parce que là, pour le coup, je vous l'ai dit, j'ai pris une claque et ça fait vraiment kiffer. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai vraiment hâte d'être le 20 octobre pour découvrir le chapitre 77. Voilà les amis, max de pouces bleus, partagez cette vidéo, et encore une fois, si vous n'avez pas lu l'arc granola Dragon Ball Super, faites-le. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai les mangas papier, voilà, Dragon Ball Super, arc moro et tout, des choses sympas, des choses moins bonnes, etc. L'arc granola, ça envoie du jour. Et le chapitre 76, je vous le redis, c'est que mon avis personnel, mais c'est le meilleur chapitre de Dragon Ball Super à l'heure actuelle. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !